Je vous souhaite aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue pour ce grand jour de la confirmation en ce dimanche de la Visericode, de la confirmation des enfants de nos paroisses. Alors je fais partie de l'équipe de catéchistes qui a contribué à préparer les enfants pour ce grand jour. Donc en ce qui me concerne, j'avais une petite équipe ici de pervets et on s'est retrouvés pendant deux années, un dimanche par mois le matin pour préparer ce grand jour la confirmation. Alors une des choses que j'ai souvent dit aux enfants quand on s'est retrouvés là c'était que j'étais, je ne sais pas, impressionné, même émerveillé de les voir fidèles au poste à 9h du matin le dimanche. Parce que je vous avoue que quand mon réveil sonnait, surtout en automne, en hiver, il faut en croissant, dimanche matin, il me disait « Ah oui, il faut se lever, il faut aller au catéchisme ». Et donc je leur disais « Probablement qu'il y en a un ou l'une d'entre vous qui est comme moi et qui le matin s'est dit « Voilà là, il faut aller au catéchisme ». Mais pourtant vous êtes là, pourtant je suis là. Pourtant nous sommes là aujourd'hui. Et il y a certainement plein de raisons. Il y a peut-être pas 20 ans, quand on peut forcer. Il y a des trucs. Mais je pense, je pense qu'il y a une raison qu'on a parfois du mal à formuler. Une raison un peu indicible. Une raison dont on est parfois un peu gêné ou même dont on n'a pas vraiment pris conscience. Et cette raison c'est qu'on a soif. On a soif de la parole de Jésus. On a soif du message de Jésus. Ce message qui est un chemin. Ce message de vérité. Ce message de vie. Et d'ailleurs, il y a trois semaines, quand on a gagné à des réunions avec les enfants, on a regardé un petit passage de l'Évangile. C'était de la Samaritaine. Cette femme à qui Jésus parle. Et à qui il lui dit « Mais donne-moi à boire ». Et puis il lui dit « Tu sais, si tu savais que le nom de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire ». Et puis cette femme lui dit « Donne-moi à boire que je n'ai plus jamais à venir puiser de nous ». Ben je pense que ça c'est probablement la raison des raisons, celle qui est cachée au fond de notre cœur, à qui il nous fait dire « Jésus, j'ai soif, j'ai soif de ton message, j'ai soif de ton amour, j'ai soif de ta présence ». Et si nous sommes tous et toutes présents aujourd'hui à Berbet dans notre grande basilique, c'est probablement parce qu'au fond de nous il y a cette petite voix qui crie « Jésus ». Alors désaltérons-nous et nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir le nom, je ne sais pas si c'était à dédier le présence. Ah, t'as fait, voilà. Donc merci mon Seigneur d'être là et désaltérons-nous à la source du Christ. Bienvenue et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 qui fait le goût des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ces enfants, nous sommes aussi ces héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Notre homme, grâce à Dieu. Notre homme est éternelle, alléluia, nous sommes tous les frères, alléluia. Notre homme est éternelle, alléluia, nous sommes tous les frères, alléluia. Notre homme est éternelle, alléluia, nous sommes tous les frères, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Amen. C'était après la mort de Jésus. Jésus soit venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ces péchés, ils seront remis. Or, l'un des douze, Thomas, appelé d'Édim, c'est-à-dire jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées, il était là, au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Oui, il dit à Thomas, avance pour toi ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la par mon côté. Cesse des saints crédules. Sois croyants. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez. que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Inclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia relate sur deux dimanches. Il commence en nous disant ce qui s'est passé le dimanche soir de Pâques, donc il y a une semaine. Et il continue avec ce qui s'est passé huit jours plus tard, c'est-à-dire dimanche, comme aujourd'hui. Le matin de Pâques, des femmes étaient allées au secours, au tombeau. Ils l'avaient tomé vide. Ils l'avaient alerté tout de suite et les disciples. Pierre et Jean courent au tombeau. Ils le trouvent effectivement ouverts et vides. Mais encore, ils n'ont pas compris. Ils pensent que quelqu'un a brûlé le corps de Jésus. Dans l'après-midi, ils sont convaincus que rien ne s'est passé. Tellement que certains disciples disent, on a vraiment marre de tout ce qu'on a supporté et subi toute cette semaine, que ça a été dur, la passion de Jésus, sa condamnation, sa mort, maintenant il y en a le tombeau, c'est fini. Et ils décident de rentrer chez eux. Mais là, c'est un grand émanus. Et là, ils rencontrent Jésus, qui se fait reconnaître. Ils le voient. Et ils rentrent tout de suite à Jésus-Christ pour dire aux apôtres, « Eh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on l'a vu. » Et c'est juste pendant qu'ils étaient en train de relater ce qui était passé dans la route, que Jésus apparaît aux autres disciples. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Toutes les fois que Jésus va apparaître après la Résurrection, la première parole est toujours la même. « La paix soit avec vous. » Le fruit de la Résurrection, le premier fruit est la paix. Le Seigneur sait combien nous avons besoin de paix. Il n'y a pas seulement de paix entre les nations, comme si il n'y a pas besoin, mais si il n'y a pas besoin de paix dans le cœur. Et pour faire voir qu'il ait vraiment lui, après cette parole, il leur montra ses mains et son côté, les mains, les crucifiées, le côté qui avait été transversé par le lance. Ah, finalement, les disciples sont contents. Ah, c'est vrai, alors, ce qu'il avait dit. Vraiment, il est ressuscité. Ils furent remplis de joie. Je suis le fils de nouveau. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Eh oui. Oui, la paix, la paix, c'est un jeu fondamental, c'est le tournant de l'histoire. Pour la première fois, quelqu'un sort de la mort, vivant. Mais il faut le faire savoir aux autres. Il faut l'annoncer aux autres. Bien, la paix soit avec vous, dit Jésus, mais de même que le Père m'a envoyé à vous, moi je vous envoie aux autres. Rencontrer Jésus, le rencontrer vivant, avoir la foi en lui, signifie qu'on ne peut pas avoir une nouvelle tellement importante qu'on ne peut pas servir. Je crois que c'est passé aussi, pas que vous avez vu Jésus vivant, mais que c'est passé que vous avez vu quelques informations, quelques nouvelles, belles, et vous ne pouvez pas vous rétenir, il faudrait le dire. Il faudrait, dans le sein, le faire savoir aux autres. Surtout quand c'est une belle nouvelle, on ne peut pas le dire, on va garder dans le secret. Pâques signifie rencontrer Jésus, et rencontrer Jésus signifie ne pas pouvoir le tenir gardé dans le palaca. Il faut l'annoncer. Mais, n'étaient pas tous les apôtres. Rien ne manquait. Et ils avaient déjà commencé à s'évaluer, comme les autres deux qui étaient allés à Emmaus. Et Thomas n'était pas là. Les apôtres, les autres lui disent, ah, on a retrouvé Jésus. Et lui dit, si je ne vois pas penser vers la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne pleurais pas. Et c'est bien. Thomas, c'est très simple. L'Église s'est considéré comme saint. C'est pas vrai qu'il a dit ça. C'est très bien. Parce qu'il a montré qu'il ne croyait pas. comme ça. On lui dit une chose, il lui raconte une chose, et il croit tout de suite. Non, non, il veut s'en rendre compte. Il veut être sûr. C'est pas une chose petite, la Résurrection. C'est une chose qui change la vie. Bon, il faut être sûr. Moi, je vais contrôler. Je vais voir les clous, la marque des clous. Je vais mettre le bon genre. Je vais être sûr que c'est vraiment le crucifix qui est ressuscité. Oui, j'ai vu plus tard, comme aujourd'hui, mes disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Je souviens, alors que les portes étaient verrouillées, mais il était là au milieu d'eux. Encore une fois, il dit, la paix sera avec eux. Donc, rencontrer Jésus signifie recevoir la paix. Regardons ça, en esprit, c'est très important. «Rencontrer Jésus signifie recevoir la paix. » Puis, il dit à Thomas, avance ton bras ici, et vois mes mains. Avance la main et mets-la de mon côté. «Cesse d'être incrédule. Sois criant. » Alors, Thomas renonce à faire les contrôles qu'il avait demandés. Il ne doit pas mettre les mains dans son... dans le trou de la main de Jésus, ni dans son côté. Il tombe à Jésus. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Celui qui n'avait pas cru, c'est le premier que, devant Jésus, il dit « Mon Dieu. » Le premier. Pierre, quand il avait répondu à la demande de Jésus, « Qui suis-je ? » A Éric, oui. Cet homme, c'était un fils de Dieu. Thomas, c'est le premier qui dit « Tu es mon Dieu. » « Tu es Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. » « Heureux ceux qui croient sans savoir Dieu. » Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons cru à Jésus, sans avoir vu toucher dans mon Dieu. Il parle de nous. Il dit « Heureux. » « D'une façon spéciale, et vous, nos jeunes, qui arrivent, aujourd'hui, à compléter les sacrements de néglétiation chrétienne. » On va mettre les bases pour un oui chrétien. Mais c'est juste les bases. C'est comme dire, que la base par rapport à l'école, vous avez terminé le cycle primaire. Mais on ne peut pas dire « Ah, j'ai terminé la primaire, donc je n'ai plus besoin d'aller à l'école. » Eh bien, il faut encore. Et c'est la même chose, on sait que pour la vie, c'est pour la foi. On met les bases. L'essentiel est là. Mais il faut continuer. Continuer pour quoi ? Parce que nous avons reçu une tâche de nous avoir accomplie, qu'on n'a pas encore accomplie. On l'a écoutée dans la première lecture. C'est très bref, je vous l'ai dit. L'éclat était assidu à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du vin et aux prières. La crainte de Dieu était dans leur cœur à tous et dans tous les cœurs à la vue de nombreux religions et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Chaque jour, dans le même cœur, ils fréquentaient assidûment le câble, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient le repas avec allégresse et s'éducidaient le cœur. Ça, c'était la vie des premiers disciples de Jésus. Voilà, ils nous ont bien baignés et maintenant. Mon père ne saura pas qu'un paquet, mais c'est lui qui va comme ça. Je suis baigné, et on se n'a pas ya peut-être pas ce qu'on s'est en tant qu'est en premièreшие, sans faire la seconde, et l'université. D'un d'être là peut-être si peut faire ça nécessaire, Ma grand-mère avait étudié justement seulement les primaires, mais il s'agit du début du siècle passé. Ma maman avait terminé le secondaire, et ça parlait à l'université. Aujourd'hui, c'est presque obligatoire de faire aussi un cycle d'études supérieures, pas nécessairement universitaires, mais supérieures. La vie c'est compliqué, et il faut avoir des instruments pour répondre à la vie. C'est la même chose aussi pour la religion, pour la foi, pour notre vie de foi. Si on veut répondre aux défis d'aujourd'hui, il faut continuer. Continuer d'une façon différente, bien sûr, parce que l'école au secondaire, ce n'est pas comme l'école primaire, et l'université n'est pas comme le secondaire et le primaire. Donc d'une façon différente, mais il faut continuer. Continuer lorsque les passes que vous allez recevoir, que vous recevez aujourd'hui, puissent se fructifier. Et quel est le fruit ? Que soit vrai le vœu que Jésus fait à ses disciples quand il apparaît. La paix soit avec nous. Vivre dans la paix. Dans les émultures que vous avez écoutées, on dit que l'Esprit nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et que pour cela, on n'a pas raison d'avoir qu'eux. Si nous savions cela, vous le savez, il faut se rappeler dans toutes les situations de la vie, qu'on est enfant de Dieu. Quand j'étais petit, on discutait avec mon compagnon, on était dans le même bar à l'école, et on se discutait toujours pour des questions de football. Moi, j'étais l'un pour l'équipe, l'autre pour l'autre. Il y avait toujours des discussions. Mais dans les disputes, ça sortait aussi, pour certains dire, « Ah, moi, si tu ne m'aimes pas le traître, je le dis à mon papa, et mon papa… » Oui, il faut se rappeler que moi, nous avons un autre papa, un autre beau papa, bien sûr. On a un papa dans les yeux, Dieu. On est enfant de Dieu. Et c'est pour cela qu'on n'a pas raison d'avoir peur. Parce qu'on a un papa qui est Dieu. Rien peut se passer pour moi. On l'a chanté dans le châme du verger. Rien peut se passer. Ne manquez pas moi. Je cherche un papa qui est Dieu. Rien peut se passer pour moi. La grâce que vous allez recevoir aujourd'hui. Que vous sachiez la entretenir, la cultiver, la multiplier, tout au long de votre vie. Et que ce vœu que le Seigneur aujourd'hui nous fait, la paix soit avec nous, puisse habiter dans votre cœur aujourd'hui et toujours. Je vous remercie. Merci. Maintenant, celles et ceux qui vont être confirmés, seront appelés chacun par leur prénom et présentés à l'évêque qui va conférer le sacrement. Les confirmants sont habitués à marquer d'un geste leur désir de recevoir le sacrement. Allez, sortons. Allez, sortons. Allez, sortons. Allez, sortons. Félicie. 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 Hugo. Me voici. Seigne. Me voici. Mathéo. Me voici. Louis. Me voici. Aloïse. Me voici. Anna. Me voici. Nathan. Me voici. Vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche. Démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de plus longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parents, vos parents et marins, vos catéchistes et bien d'autres encore lui ont permis de se développer. Ils vous ont aidés et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professez votre foi. Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et tout ce qui conduit au péché ? Oui, je le veux. Croyez-vous en Dieu, le Père tout-prisant, créateur du ciel et de la terre ? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père ? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui ? Oui, je crois. Croyez-vous en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? Oui, je crois. Chers frères et sœurs, nous entourons aujourd'hui de notre affection, c'est confirmant. Chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi je vous invite, vous qui êtes ici et qui partagez notre foi, à l'exprimer avec moi devant le confirmant aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint ? Oui, je crois. C'est dans cette foi qu'ils vont être confiés. Mon Seigneur et les prêtres, vous avez posé ensemble les mains sous les confirmants. Un geste qui était fait sur tous les crémiens depuis sa courbe pour appeler l'Esprit Saint et le transmettre. Un geste qui nous relie au Christ. Commençons par invoquer l'Esprit Saint. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Reçois la marque de l'esprit, accueille en toi le nombre de Dieu. Reçois la marque de la vie, accueille en toi l'esprit de Dieu. Tu es marqué de cette promesse, déjà florée dans la vie. Dieu te remplit de sa largesse, lui est marqué d'un bon désir. Reçois la marque de l'esprit, accueille en toi le nombre de Dieu. Reçois la marque de la vie, accueille en toi l'esprit de Dieu. Reçois la marque de l'esprit, accueille en toi le nombre de Dieu. Reçois la marque de la vie, accueille en toi l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, guidés par l'esprit de Jésus que nous avons reçu au baptême, unissons nos prières pour nous et pour tous les hommes. Jésus, toi qui as promis, t'envoyer à ses filles, à ceux qui te rient, ô Dieu. Tout le monde, ton fleur, voici l'enfant de tes nourris. Dieu ne t'en laisse, tu nous invites à vivre dans la paix. Donne-nous l'audace de regarder en face nos différences et de les accepter. Envoie ton esprit de conseil à ceux qui en saient tant difficile, en la charge de nous refermés, que leur choix soit guidé par la recherche de la paix. Il t'en prie. Jésus, toi qui as promis, t'envoyer à ses filles, à ceux qui te rient, ô Dieu. Pour donner au monde votre feu, Voici l'enfant de tes nourris. Pour les jeunes du monde, pour que les plus pauvres doivent plus se soucier de comment manger ou se loger, pour que ceux qui ont plus de chance apprennent le plaisir de l'effort et du partage, pour que les adultes leur donnent les moyens de s'épanouir, pour ceux qui ont plus de chance apprennent le plaisir. Jésus, toi qui as promis, T'envoyer l'Esprit à ceux qui te rient, ô Dieu. Pour donner au monde votre feu, Voici l'offrande de nos vies. Seigneur, les êtres réveillants se retrouvent face au réchauffement climatique qui constitue un défi pour l'humanité. Aide-nous à trouver des solutions courageuses et durables. Prions le Seigneur. Jésus, toi qui as promis, T'envoyer l'Esprit à ceux qui te rient, Pour les familles qui traversent ces épreuves liées à la maladie, au chômage, au deuil, et qui se déchirent, qui connaissent la souffrance d'une séparation, qu'elle puisse trouver le chemin du dialogue de l'adressement qui peut mener au pardon, et qu'elle garde en elle l'espérance étroule dans son amour, et l'amour qui résumine la force d'avance. Seigneur, nous en prie. Jésus, toi qui as promis, T'envoyer l'Esprit à ceux qui te rient, Ô Dieu, T'envoyer l'Esprit à ceux qui te rient, 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 Prédication évangélique. Père, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà, maintenant, c'est le moment de la collègue, et je vais vous inviter à vous montrer généreux, et que la collègue de ce dimanche est destinée aux activités des unités basso-là. Merci pour votre générosité. Merci. Sainte-Esprit, ouvre le ciel. Descends sur nos biens. Sainte-Esprit, feu éternel. Sainte-Esprit, touche la terre. Descends sur nos biens. Sainte-Esprit, amour du cœur. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 beauté. Votre présence parmi nous manifeste la bienveillance paternelle des dieux sur son peuple. Merci. Et vous représentez valablement très bien le pape François. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle homélie que vous venez de prononcer. Merci aussi d'avoir fait confiance en moi et à ma communauté. Nous nous sommes rencontrés à Bruxelles où je suis allé concélébrer une messe de confirmation et j'étais parrain d'une jeune fille et c'est lui qui présidait. J'étais touché par son homélie et je lui avais dit, est-ce que si nous vous invitons chez nous, est-ce que vous allez venir ? Voilà. Il m'a tout de suite dit, oui, écrivez-moi et je viendrai. Voilà. Il a dit cela, dis-moi et le voilà parmi nous aujourd'hui. Je propose que nous puissions... Applaudissements Nos applaudissements, les trompes ou pas, mon Seigneur, ça vient du fond de nos cœurs. Voilà. Donc avec vous, mon Seigneur, et grâce à votre prière aujourd'hui, l'Esprit-Saint, comme une belle colonne, est sorti du milieu de l'océan des merveilles des dieux. Il est venu s'écouer ses ailes sur nos onze jeunes qui sont là pour les rafraîchir et les embaumer du parfum de l'amour des dieux, du parfum de l'Esprit-Saint. Merci pour cela, mon Seigneur. Et à vous, chers jeunes, félicitations à vous. Vous voyez, comme une fleur qui s'ouvre pour accueillir le soleil, vous aussi vous avez dit oui, hein, tout à l'heure, en répondant « me voici », pour recevoir cette dose de grâce que donne le Seigneur par le sacrement des confirmations. Désormais, vous jouerez définitivement dans l'équipe de Jésus, alors prenez l'Esprit-Saint comme coach de votre vie et de votre cœur, ne les lâchez pas, ne les mettez pas non plus au frigo. Voilà. Restez donc branchés et connectés et tout à l'heure, on va encore en faire parler. Alors, chères familles, chers parents, cette fête de confirmation est aussi la vôtre. Pourquoi ? Eh bien, quand un membre des familles avance dans la vie chrétienne, c'est toute la famille qui avance avec lui. Et c'est ce que vous faites. Félicitations à vous, chers parents, immense merci. Alors, nous allons applaudir pour les parents, les parents, ma mère. Merci. Et sincère remerciement à nos catéchistes. En fait, ceux et celles qui les préparent à la confirmation, on le font durant deux ans, mais avant cela, ils étaient préparés deux ans auparavant par d'autres catéchistes. Toutes ces catéchistes et tous ces catéchistes, vous êtes comme des sages femmes, comme des sages hommes, profils de la magnétique, au sens spirituel, à la maternité de l'Église. Nous vous remercions sincèrement. Et aussi, bravo à la Torah des anges et à ces musiciens. Voilà. Merci beaucoup. Père Patrick me disait l'autre fois qu'on oublie souvent le prêtre. Je ne voudrais pas les oublier. Et merci à tous nos prêtres, surtout les deux responsables d'unité pastorale qui sont là, Père Patrick et Père Réjeune pour Mont-Saint-Guibert, ont travaillé depuis de longs mois avec les catéchistes, les équipes de liturgie, avec notre animatrice pastorale, Corinne, qui dirige la chorale, et aussi notre diacre. Et toutes les personnes qui ont pris à bras les corps cette fête, je ne vais pas citer des noms, c'est ensemble que nous faisons à l'Église. Je voudrais que nous puissions applaudir pour tout ce monde-là. Donc un grand merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir fait les déplacements pour venir prier et célébrer avec nous. Voilà. Monseigneur vient de le dire, chers enfants, c'est vrai que l'école primaire qui va bientôt se terminer ou qui se termine, la confirmation n'est pas un point final. Et voilà. Voilà. Il y a aussi le secondaire de l'université de la foi aussi, hein. Voilà. Ça existe, Monseigneur en a parlé. Et donc dans cet esprit-là, notre doyenné, les trois unités pastorales de Mont-Saint-Guibert ou Alain et Chastre, ont mis en place un groupe d'accompagnement des jeunes. Et ils se retrouvent de temps en temps et qui font de très belles expériences. Je ne veux pas en dire non, mais j'invite Marie qui est une des jeunes de ce groupe. Voilà. Applaudissements. Elle va vous en parler. Elle va vous en parler tout en hésitant déjà les jeunes qui sont là. Voilà. Les parents, vous entendez. Et puis, il y a une partie au fond de l'église, les parents, si vous êtes intéressés par ce groupe, après l'intervention des maris, veuillez donner vos coordonnées pour qu'on vous récontacte pour que les jeunes continuent ces beaux chemins de la première fois. Merci. Applaudissements. 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 Bonjour à vous. Donc, comme Berdy l'a dit, la confirmation, ce n'est pas la fin du tout. Du coup, nous, on a un groupe qui s'appelle Watibé. Alors, Watibé, ça signifie avançons ensemble. Et puis le Pé s'appelle pour plein de choses comme prières, partager, paix, plaisir, enfin vraiment pour plein de choses. Alors, Watibé, c'est un groupe de jeunes qui se réunit souvent une fois par mois, je pense, pour faire toutes sortes d'activités. Alors, nous, parce qu'on a déjà fait, enfin, on a déjà fait plein de choses. On a déjà été un week-end à Paris. On a déjà été en vélo jusque Louvain pour pouvoir la tombe du Père Père-Dalien. Et ils ont déjà été cette année aussi. On a procédé pour visiter une mosquée, une synagogue, un temple bouddhiste, c'est vraiment pour s'ouvrir aux autres cultures et aux autres religions. Nous, on a déjà été aussi quelques groupes en Zélande, aux Pays-Bas. Donc, c'est vraiment vraiment super pour avouer. Voilà. Et tout ça, c'est des activités super chouettes qu'on fait tous ensemble. Toujours accompagnés, soit à la fin, soit au début, des chants ou d'un petit temps de prière tous ensemble. Donc, ça, c'est un chant super chouette. Ce que je vous dis, c'est vraiment sincère, du coup, parce que j'ai vécu. Les jeunes qui y sont sont vraiment tous super gentils. L'équipe d'animateurs est aussi super motivée, super gentille. Alors, vraiment, c'est tous les bienvenus, particulièrement pour les nouveaux confirmés, mais aussi tous les jeunes qui sont ici dans l'église. N'hésitez pas, vraiment, même ceux qui ont, genre, 17, 18 ou plus, vous pouvez venir animer. C'est toujours la bienvenue, puisqu'on n'ait jamais trop de tout passé. Donc, voilà. On aura normalement un petit film avec des photos pour que votre vous voyez déjà qu'est-ce qu'on a fait comme activité. Mais, c'était vraiment super. Donc, franchement, n'hésitez pas, si vous voulez, que vous connaissez la vie. Il y a un papier autour de l'église. Vous pouvez mettre vos coordonnées si jamais vous voulez revoir le groupe. Mais, en tout cas, n'hésitez pas, c'est vraiment super chouette. Merci. Applaudissements. Applaudissements. C'est la première fois. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Includes-vous pour la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. En ce jour, nous célébrons la solennité des Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec l'égresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part à l'exultat aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et les mères toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous en avons grâce à Dieu. Alléluia. 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 S'il vous plaît. Voilà. Après notre chant d'hommage à la Sainte Vierge Marie, notre Mère Bussière, nous allons d'abord laisser sortir les jeunes qui viennent d'être confirmés, les prêtres et Monseigneurs qui feront une photo souvenir à l'extérieur. Voilà. Merci de ne pas obstruer le chemin, le passage pour que les enfants et toute la suite puissent passer. Voilà. Mais d'abord, un hommage à notre Mère Bussière, un chant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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